Participez à mon Tipeee je m'en sors plus, j'arrive plus à gagner de l'argent J'arrive plus à manger, j'ai faim, j'ai faim, participez à mon Tipeee Mon Tipeee mensuel, vous donnez moi 1 ou 2 euros ou 5 euros par mois pour faire manger mes enfants Pour faire manger mes enfants, s'il vous plaît S'il vous plaît J'adore l'argent, j'adore l'argent, j'adore ça, j'adore ça, bien sûr, bien sûr on adore l'argent par ici Putain pourquoi elle est aussi grande la fenêtre là ? Est-ce que vous connaissez cette jeune fille ? Cette jeune fille vient de récorder énormément d'argent parce qu'elle a pleuré devant sa caméra Vous savez qu'on est en lacrymocratie, vous savez ce qu'est la lacrymocratie ? C'est le pouvoir aux gens qui chialent en fait L'étudiante a même annoncé, regardez, attend Alors, solidarité et une étudiante de Sciences Pao, Sciences Po Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être solidaires avec les étudiants de Sciences Po ? Déjà c'est la première question que je me pose Personnellement, si on pouvait juste transformer ça, je sais pas En local à poubelle ou je sais pas En salon de massage thaïlandais, n'importe quoi Club de box thai N'importe quoi, n'importe quoi Même centre d'hébergement pour migrants, je suis chaud Si on pouvait changer tous les Sciences Po en centre d'hébergement pour migrants Moi je vote, moi je signe, y'a aucun problème Vous prenez tous les migrants que vous voulez J'adhère, je vote, y'a aucun souci Solidarité Une étudiante de Sciences Pao En larmes sur TikTok en raison de sa situation précaire Touchant seulement 100 euros de bourse Après une diminution régulière depuis 4 ans Et cumulant les emplois à récolter 14 000 euros Grâce à un élan de solidarité sur TikTok 14 191,39 euros collectés Sur 1256 participants C'est-à-dire qu'en moyenne, ils ont donné 12 euros Et qu'est-ce qu'elle a fait pour gagner toute cette somme incroyable Elle a chialé en fait Après je dis pas qu'elle a pas raison de chialer Ça rapporte beaucoup d'argent aujourd'hui On va écouter L'étudiante a même annoncé qu'elle allait partager cette somme Avec des associations étudiantes Je veux la preuve Je veux la preuve qu'elle a partagé cet argent I want to see the papers I want to see the papers Je vais partager, c'est trop d'argent Non, trop, c'est trop C'est trop d'argent Non, c'est trop C'est trop Non, non, non J'ai trop d'argent Qu'est-ce qu'il dit ça ? Même Bill Gates, il dit pas qu'il a trop d'argent Meuf, de quoi tu parles en fait ? Même Elon Musk, il trouve pas qu'il a trop d'argent On continue, ils m'ont encore baissé ma bourse Parce que je cite, mes parents habitent à Mayotte Donc ils ont un salaire plus élevé Mon père est au chômage Ma mère, elle travaille Et elle a une augmentation de son salaire Pour payer les courses qui sont super chères à Mayotte Vous savez, dans les dômes Genre le fromage coûte d'hordition ou quoi Enfin bref Mais attends, quand t'habites ta Mayotte Qu'est-ce que tu bouffes du fromage ? De quoi tu nous parles, meuf ? Moi je connais des gens qui sont partis en Polynésie Ils mangent du riz et du poisson Parce que forcément, les produits d'importation Ils coûtent dix fois le prix C'est pour les bourgeois, c'est pour les riches Donc en gros, tu vas nous faire croire Que ta mère, qui est maorèse Ou je sais pas quoi Elle mange du fromage Qui coûte dix fois le prix Genre elle va acheter son comté Son comté à 300 euros le kilo Mais tu te fous de la gueule de qui en fait ? Non mais attendez, mais sérieux Le fromage est très cher Oh le cinéma, putain Putain, il y a 14 La meuf en une journée, elle a fait 14 000 balles Avec cette vidéo, les gars Franchement, c'est tellement bien d'être une meuf Franchement Je ne m'en sors plus Je ne m'en sors plus Alors qu'il y a Dédé Il y a Dédé avec son pinard Avec son housse-goulou Ou sa villageoise Qui est en bas de chez elle Qui est dans le froid Comme ça Bon là ça va, il fait encore un peu chaud Grâce au réchauffement climatique Qui est dans le froid Comme ça Il faudrait éclater sa bouteille Il y a personne qui lui donne un euro Allez là C'est génial J'adore J'adore le concept Donc le fait que mes parents aient plus de sous Ils l'enlèvent sur ma bourse Sachant que c'est des sous pour que Eux ils vivent là-bas Et pas pour m'aider moi Parce qu'ils ont genre le strict minimum Ils ont 2 000 hectares de salaire à 2 Ils payent 1 000 euros de lois Non mais c'est pas du salaire Ton père il est au chômage T'as dit meuf J'espère qu'il va au moins à la pêche Ou quelque chose C'est quand même une île Mayotte Ou il va y aller à la mer Qu'il n'y a pas J'espère qu'il ramène un peu de poisson A la maison En le faisant fermenter Ça peut ressembler à du fromage Petite dorade fermentée Leur salaire à 2 Mais attends Le RSA c'est pas un salaire C'est une prestation sociale T'es au courant ou pas meuf ? Vous voyez fin Bref Cette année On a battu un record Donc la situation de mes parents N'a pas changé Depuis ma première année Vous avez le droit de dire Que je suis un énorme bâtard En commentaire Vous avez le droit Vous avez le droit D'accord Peut-être Si vous alliez en live Vous seriez de moi D'où je viens moi D'où je viens moi Et nous on a jamais demandé La moindre prestation sociale D'accord Mais on a pas fait beaucoup d'études Mais on a beaucoup travaillé On a beaucoup travaillé D'études Ils sont juste maintenant A 10 000 km de chez moi Et il faut donc payer les billets Et je peux pas les voir Et j'ai Oh ma pauvre chérie Bah y'a Y'a Whatsapp Y'a Whatsapp Ils ont la fibre j'imagine Ils ont la fibre 100 euros de bourse par mois Et avec ça Je suis censée vivre Payer mes courses Payer mon loyer Qui est de 400 euros Je suis à l'étranger en plus Donc enfin tout est Oh En plus tu dis à l'étranger Ma pauvre chérie Attends Attendez La meuf Elle est à Sciences Po A l'étranger C'est quoi le problème En fait Attendez Tu veux échanger Ta vie Avec un mec Qui est en CAP Science de l'agronomie Dans la ferme De son grand-père Au fin fond de la Creuse Attends meuf De quoi tu parles Qui se réveille à 5 du mat Pour aller ramasser la merde des vaches Non mais attends Mais sérieux Mais putain Et je travaille Vraiment Ça fait 2 ans Que je travaille Au moins 20 heures par semaine 4 heures par jour 5 jours par semaine Incroyable Mais c'est ouf Mais attends Mais c'est de la torture Travailler 4 heures par jour C'est ouf Mais c'est dingue Mais c'est dingue Mais non Mais faut que cette torture Cesse Très rapidement C'est de la torture Faut que cette jeune fille Non mais attendez Énorme à côté de ses études Je remets des études Elles s'en prennent un coup Mais je bosse C'est vrai qu'à Sciences Po Faut envoyer du loin Faut envoyer du très très loin À Sciences Po Pour suivre C'est vrai que Il y a un moment Il y a un truc sur le genre Sur la théorie du genre A l'ère paléolithique Ça dure 6 mois Je peux te dire que T'as pas intérêt De lâcher les fiches De révision Parce que là La moindre entorse T'aide à être frérot Là j'ai un entretien d'embauche Je vais bosser encore Mais c'est juste Combien d'heures Je vais devoir travailler Pour pouvoir juste Payer ma vie Juste parce que Genre Ils savent pas calculer Je leur ai écrit Je leur ai dit La vie chère Ça devrait pas être Enlevé sur ma bourse En fait L'inflation Tu veux dire Elle est à Sciences Po Elle appelle l'inflation La vie chère Ça n'a aucun sens Pardon C'est pas normal Ils me disent Ouais mais on peut rien faire En fait Peu importe Ils t'appellent Tout le monde Te dit Ouais on peut rien faire Et la dernière fois Et la dernière fois J'ai D'accord Parce qu'en fait Normalement Il suffit d'appeler L'institution L'administration Allo Non mais je suis vraiment pas content Franchement Là je vais devoir travailler Ma bourse c'est pas assez Montez moi de 300 euros Bien sûr madame Bien sûr Pardon excusez-nous Combien 300 C'est tout C'est tout ce que vous voulez On peut vous mettre 2000 Si vous voulez 2000 Si vous me dites C'est à mesure Sur l'échelle de la pack contenterie Vous êtes à combien Vous êtes à 8 Ah oui Non On vous met 1500 D'accord Excusez-vous Pardonnez-nous pour le dérangement On va vous mettre 10 000 balles tout de suite En virement En rétroactivité Vous savez Ouais vas-y c'est parti Merci merci madame Pardon pardon excusez-vous Pardon excusez-vous On est salauds Pour avoir une nette d'urgence Parce que bah je voulais pas Bailler mon loyer Et la dame elle me dit Ouais mais vous avez travaillé Cet été vous devriez avoir Des sous Déjà travailler l'été Ça devrait pas être Enlevé sur la bourse Enfin Si C'est quoi tu parles meuf D'accord En fait ce que t'as travaillé L'été C'est pour partir en vacances Et quand tu travailles Le reste de l'année C'est pour calculer Ton Ce que t'as droit En termes de bourse De bourse D'accord Ok on a compris Tu te fous de la gueule Du monde quoi en gros Elle a raison la meuf Si t'as travaillé l'été Ça te rapporte du revenu Normalement t'es supposé Te sacrifier un minimum Pour faire tes études Enfin je sais pas Je suis désolé mais Super bizarre Et après je lui ai dit Bah j'ai aidé mes parents Et elle me hurle dessus Au téléphone Et elle me dit Ouais mais Enfin vous ne devez pas Aider vos parents Et tout Je suis en mode Mais t'es qui en fait T'es qui Donc juste j'en ai marre Ce sera la seule vidéo Que je ferai là dessus Mais vraiment je n'en peux plus En fait je suis censée Genre payer ma vie Comment je travaille Enfin je galère A faire des études Et je suis pas censée Autant galérer Juste parce que Les parents n'ont pas de moyens Juste j'en peux plus Bah si si C'est la vie en fait Bah si c'est la vie C'est comme ça en fait Quand les parents sont pauvres Tu galères en fait Si tu veux avoir quelque chose Il va falloir que tu travailles Trois fois plus C'est la base meuf en fait C'est la base Les riches Ils branlent rien Ils vont dans des écoles de riches Ils ont des diplômes de riches Qui C'est en fait C'est un tampon pour dire Ils ont le réseau C'est bon t'inquiète Ils ont le réseau Ils font partie de la familia Et voilà Ils arrivent et disent Ouais je suis partie de la familia C'est bon t'inquiète Mes parents ils sont riches Ah c'est bon Tu peux baiser ma fille Vas-y Vas-y Marco Vas-y Baisse-la cette salope C'est comme ça Que ça se passe chez les riches C'est pas très enviable Et chez les pauvres Si tu veux accéder Au royaume des riches Soit par ta force de travail Soit par les Diplômes Bah la force de travail Va falloir approuver Et les diplômes Va falloir Va falloir les avoir Alors tu te débrouilles Tu fais un only fan Ou tu fais je sais pas quoi Mais tu fermes ta gueule En fait On va pas te l'offrir Sans un plateau Sinon en fait Ça vaudrait rien Et t'accéderais jamais Au royaume des riches Tu vois si ça vaut rien Vraiment ton diplôme Si ton diplôme On te dit On va te donner Toutes les aides qu'il faut On va t'aider Parce que t'es une racisée Femme Tu vois Donc on va baisser Un petit peu Les notes que tu dois avoir Tu vois On va te donner Des quotas De notes On va te faire des ratios Non non mais t'inquiète T'as un 5 T'es sûr ? Parce que là Je veux dire Trois sur 20 ça passe Si t'as un handicap en plus Non mais c'est bon Oui faut prouver Faut prouver forcément C'est ça C'est la France C'est comme ça C'est un système Et puis tous les systèmes Sont comme ça Si tu veux monter Faut prouver C'est la vie C'est la vie meuf C'est la vie Et ouais c'est injuste Parce qu'il y a des fils Il y a des héritiers Qui foutent rien Et qui ont plus que toi Mais c'est la vie C'est comme ça En fait Et ce sera toujours comme ça Ce sera toujours comme ça Mais il faut que ça sorte Genre c'est hyper injuste Les systèmes de bourse Et il ne veut jamais Gérer de cas personnel Bah tu sais Qu'il y a encore plus injuste C'est des pays Où il n'y a pas De système de bourse En fait Par exemple Si on rendait Son indépendance A Mayotte Je ne suis pas certain Qu'il y ait un système De bourse Meuf C'est pas Non 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 je ne crois pas Je ne crois pas Et si tu veux Un truc particulier Il faut faire genre Des centaines de papiers Ce qu'il prend sur ton temps d'études Enfin juste J'en veux plus D'accord Donc la Fed elle dit Si tu veux un truc particulier C'est à dire Si tu veux faire augmenter ta bourse Il faut faire des centaines de papiers Qui prennent sur ton temps d'études Mais en même temps C'est un truc qui va revenir Tous les mois j'imagine Donc c'est quand même Un investissement rentable Elle préfère travailler A priori Bon je ne sais pas J'ai pas compris Et du coup Après Elle a eu du pognon Donc après Vu qu'elle a pris Ses 14 000 boules Elle était vachement plus Elle était vachement plus sereine Tu as d'autres étudiants Ou à une association C'est comme quoi L'argent c'est cool Hein les communistes L'argent c'est cool L'argent c'est très très cool Les petits papiers Les petits zéros Les petits 1 Dans des ordinateurs C'est très très cool Ça fait bien plaisir Ça permet de quantifier Le bonheur a priori Et je ne me sentais pas A l'aise de recevoir Plus d'argent que ça Donc je pense que Si je me rappelle bien Il y avait un peu moins De 14 000 euros Sur la cagnotte C'est juste C'est énorme Genre là Je n'ai pas l'air enthousiaste Mais je n'ai pas dormi La nuit dernière Parce que j'étais en mode Genre Ils viennent de changer ma vie Donc clairement Vous m'avez donné L'équivalent de genre Deux ans de bourse Même plus Parce que cette année Je suis 1000 euros Donc 14 ans de bourse Et je suis tellement reconnaissante Je vais être honnête avec vous Je ne sais pas encore Quelle somme exactement Va me revenir Parce qu'il faut encore Payer l'ICI Et il faut payer Les impôts dessus Je vais être honnête Avec vous Je vais redistribuer Mais je ne sais pas trop Parce que Il faut quand même Il faut payer des impôts Il faut payer l'ICI Bon l'ICI c'est 10% Les impôts normalement Vu que c'est du don C'est 60% Mais toi Il suffit que tu dises Merci, merci, merci Ils vont se considérer Comme une influenceuse Ce sera de la prestation de service Ce sera 21% Parce que les prestations Viennent de baisser C'est passé de 24 à 21% A cause de la vie chère Comme tu l'appelles L'inflation Donc voilà Il va te rester Un petit 10 000 Un petit 10 000 Tranquille Alors qu'est-ce que tu vas faire De ces 10 000 boules Tu vas les redistribuer Aux pauvres Ou tu vas t'acheter De la peça Tu vas t'acheter De la peça Je ne sais pas Un peu de chirurgie esthétique Peut-être Là Il y a un 2-3 trucs A refaire Il y a un petit chantier Là quand même Je rigole Je rigole C'est une blague C'est une blague Mais bref En tout cas Est-ce que vous Vous avez participé A cette cagnotte C'est la question Que je voulais vous poser Et deuxième question Que je voulais vous poser Très importante Est-ce que vous avez Cliqué sur le bouton Je m'abonne En dessous de cette vidéo Parce que moi Je peux chialer aussi Ils me voient Comme ça Et selon le titre Selon la miniature Ils me prennent Ou ils me jettent Comme si j'étais La dernière des crevures Alors qu'ils pourraient Juste s'abonner Abonne-toi Franchement Respecte-moi Un minimum Partagez cette vidéo Avec vos potes Et si vous pensez Que je suis un énorme bâtard Mettez un petit commentaire Peut-être que je vous répondrai Et je voudrais Ouais c'est vrai J'ai un petit peu forcé Mais c'est parce que J'ai enregistré ce truc en live Et que j'étais un petit peu Voilà Mais sinon voilà Bah les couilles Bah les couilles Non mais très bien Force à cette demoiselle Force à cette demoiselle Vive Vive les études à Sciences Po A l'étranger Financées par la France Pas assez Pas assez Financées par la France Allez à plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada